C'est vrai qu'à mon tour de prendre la parole et de remercier Walter de ses propos destinés à l'ensemble du conseil municipal, destinés aussi à vous-même, tous ici présents, et puis donc ce panel tout à fait complet de notre action municipale sur l'année 2012. Donc c'est vrai que c'est une année qui était bien riche. L'année 2013 qui s'annonce va être une année un petit peu charnière. La dernière année complète de mandat, comme le disait Walter. L'année aussi où peut-être le Val-Saint-Pierre va perdre son identité. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, vers le sud ou vers Metz-Métropole. Donc on est toujours dans cette attente et ces points d'interrogation-là nous préoccupent au quotidien dans notre vie au conseil municipal. Alors c'est vrai que vous êtes tous ici présents et on est ravis de vous accueillir, tout l'ensemble de l'équipe est ravis de vous accueillir, parce que vous tous ici vous représentez ce qu'on appelle les personnes ressources de la commune. Tous engagés à différents stades de votre fonction, de votre rôle, que ce soit par rapport aux écoles, par rapport à la paroisse, par rapport à la sécurité, par rapport aussi aux associations. Donc c'est vrai que vous tous ici avez un rôle prépondérant pour le devenir de la commune. Et ce rôle, vous le partagez aussi avec nous. Et on est justement à ce titre-là ravis de pouvoir vous remercier ce soir par ce traditionnel pot de cérémonie des vœux qui nous permet de nous rencontrer, d'échanger. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de recevoir aussi les nouveaux habitants de Peltres qui avancent un petit peu avec timidité au milieu de nous. Donc je compte sur vous, vous qui êtes habitués, vous qui connaissez bien les lieux, ceux qui vous connaissaient bien entre vous, de pouvoir les accueillir et leur présenter un petit peu ce que vous faites sur la commune et pourquoi vous êtes là ce soir. Alors c'est vrai que je parlais de cette année charnière 2013. Donc que vous souhaitez cette année par rapport aux années précédentes, c'est vrai qu'on peut traditionnellement rester sur une présentation de vœux les meilleurs possibles pour chacun d'entre vous. C'est vrai aussi que j'aimerais rajouter des vœux de bonne santé, des vœux, parce que vous savez tous ici que la santé est une richesse absolument nécessaire pour que l'on puisse avancer d'une manière tout à fait enthousiaste, si je reprends les termes de Walter. Et c'est vrai que ce soir, on est un petit peu contrarié, nous, dans notre équipe, par rapport à l'absence d'Anne Pascal Marigny, qui actuellement lutte pour la vie à l'hôpital. Et donc c'est vrai qu'on a appris aussi d'autres nouvelles qui sont tristes ce soir. Donc c'est vrai que la tristesse et la joie, ce sont deux émotions que l'on peut partager. Ça fait partie de la vie et donc ce soir, on peut avoir une pensée toute particulière pour ceux qui sont justement dans la tristesse. Alors je ne vais pas rester sur une note pessimiste ce soir. Donc Walter a parlé de la problématique de l'état civil. Alors c'est vrai, vous en avez entendu parler depuis un petit moment. Il y a eu la problémique dans les journaux, dans les médias, que ce soit aussi des médias télé, radio, tout ce que vous voulez. Donc on n'en est plus maintenant au stade de savoir qui fait quoi. Le long partage de la destination de la gestion du service d'état civil entre Assez, la Conexie et Peltre n'est plus d'actualité puisque la chancellerie, sur le dernier trimestre 2012, nous a donc dit que Peltre était la commune sur laquelle naissaient les enfants et que donc revenait à Peltre l'ingestion de ce service. Alors c'est vrai que dans l'idée, on n'est pas contre de voir ces enfants naître à Peltre, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc vous savez qu'on a dû, je dirais un petit peu en urgence, organiser tout ce service d'état civil. Donc ça implique énormément de modifications dans l'organisation du secrétariat, que ce soit l'organisation matérielle, l'organisation personnelle. Ça demande donc du matériel particulier, des logiciels spécifiques, une adaptation de toute notre informatique, une armoire dans laquelle on va pouvoir conserver dans les meilleures conditions nos registres. Et donc ce sont des petites choses comme ça qui se rajoutent au fur et à mesure, mais qui ont beaucoup d'importance pour le bon fonctionnement de ce service. Alors c'est vrai que ce service-là va nous imputer notre budget de fonctionnement d'un certain montant. Alors c'est vrai qu'on parle d'une amputation à peu près d'un tiers de notre budget. Je pense que Jean-Michel Guernet, qui gère les cordons de la bourse, ne sera pas contre ce que je dis là. Bon, c'est vrai que le service va monter en puissance. C'est-à-dire que la première, dès le 24 janvier, on va commencer à enregistrer les premières naissances. Mais il faut bien savoir, et vous avez tous eu besoin un jour ou l'autre d'un acte de naissance, donc à chaque fois on appelle la commune de naissance pour avoir un acte, pour constituer un dossier. Donc c'est vrai que petit à petit, il va y avoir une montée en puissance du travail, une montée en puissance de nos dépenses et la charge financière va devenir de plus en plus lourde. Alors, pour faire face à cela, on n'est pas resté non plus les deux mains dans les poches. Bon, il faut savoir qu'on n'est pas la seule commune de moins de 3 500 habitants impactée par la gestion d'un service d'état civil. Et alors, pour obtenir un financement, puisque pour l'instant, personne ne participe à ce fonctionnement, sauf d'après un texte de loi de mars 2011, où il est dit que les communes, alors c'est un calcul compliqué en pourcentage, mais en gros, pour vous résumer, dans notre secteur à nous, il n'y aurait que la ville de Metz qui pourrait participer au fonctionnement de ce service d'état civil. Les autres communes ne participent pas. Donc le deuxième point qui est vu aussi au niveau législatif, c'est qu'au niveau de l'intercommunalité, on peut espérer une dotation de solidarité. Alors, le Val-Saint-Pierre, à qui on s'est confié justement par rapport à cet aspect financier, est tout à fait solidaire avec la commune de Peltres et s'engage, lors du dernier conseil de communauté, s'est engagé à verser à la commune de Peltres une dotation de solidarité pour alléger le fonctionnement, le coût du fonctionnement de notre commune. Et puis, donc, pour continuer à avoir un financement beaucoup plus important, dernièrement, en décembre 2012, donc avec M. Guernet, et d'autres collègues d'autres petites communes, comme je vous le disais, en France, donc le maire de Saint-Jean-de-Verges en Ariège et le maire de Le Bayeul dans la Sarthe, on s'est retrouvés donc dans le cabinet, dans le bureau du président de la commission des lois au Sénat, pour lui exposer la situation difficile que l'on avait, nous, petites communes, à gérer un service d'état civil. Et donc, nous avons été reçus de manière très chaleureuse et attentive, alors on espère, on croise les doigts, et croisez aussi les doigts pour nous, que M. Jean-Pierre Sueur, qui nous a reçus, a proposé pour ce mois de janvier, de proposer au Sénat un amendement à la loi de mars 2011, qui permettrait donc à chaque commune de verser à la commune qui exerce la gestion du service d'état civil, d'apporter donc à un financement en rapport avec le nombre d'actes que l'on réalise pour eux. Alors il est vrai que quand on reprend un petit peu l'histoire de l'état civil et des communes, donc il y a plusieurs années en arrière, on naissait dans sa commune, on se mariait dans sa commune, on mourait dans sa commune, et le maire de la commune assurait tous les actes d'état civil, naissance, mariage, décès. Après, c'est vrai qu'on a centré vers les grosses communes les hôpitaux, les maternités, les naissances sont donc translatées sur les grosses communes, et à ce moment-là, la charge financière avait été allégée pour ces grosses communes par des dotations. Mais maintenant, les grosses communes se déchargent de leur service hospitalier vers les extérieurs, vers les petites communes, et donc retombe sur ces petites communes la charge financière. Alors, il nous semble tout à fait judicieux que cet amendement puisse passer, il est tout à fait normal que si on les réalise, deux actes de naissance pour la commune de Chény, cinq actes de naissance pour la commune de Pontois, la commune en question puisse apporter sa manne à la commune qui a tous ses fonctionnalités. Voilà. Alors, si le souhait qui nous est cher, là, pour nous, c'est de voir aboutir cet amendement, donc on a sollicité de nouveau les sénateurs, certains députés aussi, pour que, donc notre député Denis Jacca, pour aussi qu'il puisse apporter à la commune de Peltres une participation financière. Donc, vous savez qu'ils ont une enveloppe financière qui peut être destinée aux communes. Donc, on a sollicité M. Jacca, et on espère que notre demande arrivera au bout. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer à parler longtemps, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été dites par Walter, et donc je ne veux pas abuser de votre patience. On a encore des choses importantes à faire et à dire, à savoir que par rapport à la commune, par rapport à l'embellissement de la commune, par rapport à ce bien-vivre à Peltres, donc les maisons fleuries, tous ceux qui sont lauréats ce soir, ont contribué à cet environnement très, très agréable. Et je ne voudrais pas non plus oublier tout le personnel. Donc, on les a déjà remerciés, mais je pense qu'on les remercie encore d'autant plus par rapport à cette année 2013, qui va être une année difficile et chargée. Donc, je voulais donner à l'ensemble du personnel municipal tous mes voeux les meilleurs pour aboutir, sur le plan professionnel et personnel, à une année pleine de richesses. Et puis, remercier donc tous les lauréats des maisons fleuries pour leur concours, la vie de Peltres, la vie agréable du village de Peltres. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements